Le centenaire de la naissance de Jean-Paul II entaché par une affaire de pédophilie Le centenaire de la naissance du pape Jean-Paul II, célébré solennellement en Pologne ce week-end, a été entaché par la sortie samedi d'un documentaire sur des actes pédophiles au sein de l'Église catholique, couvert par un évêque local cité nommément. Aussitôt après la diffusion du film Jeudi de Cache-Cache, suivi en direct sur YouTube par près de 80 000 personnes, le primat de Pologne, l'archevêque Osiech-Polac, a appelé le Saint-Siège à ouvrir des procédures sur les cas cités. Le documentaire, deuxième du genre, réalisé par le journaliste indépendant Thomas Sekielski, évoque en détail l'histoire de deux frères, victimes parmi d'autres d'abus sexuels commis par un prêtre bénéficiant de la protection tacite, mais évidente d'Édouard Jagnac, aujourd'hui évêque titulaire de Calice, centre. Le film Jeudi de Cache-Cache, que je viens de voir, montre que des normes de protection des enfants et des adolescents en vigueur, dont l'Église n'ont pas été respectées, a réagi le primat de Pologne, dans un message vidéo diffusé par l'agence catholique. En ma qualité de délégué de l'épiscopat à la protection des enfants et des adolescents, je demande au Saint-Siège, via sa nonciature, d'ouvrir une procédure en vertu du motu proprio, une lettre apostolique, NDLR, du pape François sur l'omission d'une réaction légalement obligatoire, a-t-il insisté. Le documentaire précédent de Thomas Sekielski, intitulé seulement « Ne le dit à personne », sorti il y a un an, a été visionné près de 23,5 millions de fois sur YouTube. À l'époque, il a provoqué un choc et une série de réactions au plus haut de la hiérarchie ecclésiastique et du pouvoir, mais depuis la question a quasiment disparu de l'espace public. Les deux films posent la question de la responsabilité de la hiérarchie catholique, sans pourtant creuser celle de l'absence de réaction pendant son long pontificat de Saint-Jean-Paul II, toujours vénéré en Pologne. Cependant, Thomas Sekielski adores et déjà annoncer un prochain documentaire sur le rôle de J.P.I.I. dans la dissimulation de crimes perpétrés par des prêtres. Une série de manifestations, messes, concerts diffusés sur Internet, à la radio et à la télévision, sont prévus pour célébrer la mémoire toujours vivante de Saint-Jean-Paul II, née le 18 mai 1920 à Wadowice, dans le sud de la Pologne. Le centenaire de la naissance du pape Jean-Paul II, célébré solennellement en Pologne ce week-end, a été entaché par la sortie samedi d'un documentaire sur des actes pédophiles au sein de l'Église catholique, couvert par un évêque local cité nommément. Aussitôt après la diffusion du film « Jeudi de Cache-Cache », suivi en direct sur YouTube par près de 80 000 personnes, le primat de Pologne, l'archevêque Osziesz Polak, a appelé le Saint-Siège à ouvrir des procédures sur les cas cités. Le documentaire, deuxième du genre, réalisé par le journaliste indépendant Thomas Sekielski, évoque en détail l'histoire de deux frères, victimes parmi d'autres d'abus sexuels commis par un prêtre bénéficiant de la protection tacite, mais évidente d'Édouard Janiac, aujourd'hui évêque titulaire de Calice, centre. Le film « Jeudi de Cache-Cache », que je viens de voir, montre que des normes de protection des enfants et des adolescents en vigueur, dont l'Église n'ont pas été respectées, a réagi le primat de Pologne, dans un message vidéo diffusé par l'agence catholique Kay. « En ma qualité de délégué de l'Épiscopat à la protection des enfants et des adolescents, je demande au Saint-Siège, via sa nonciature, d'ouvrir une procédure en vertu du motu proprio, une lettre apostolique, N.D.L.R., du pape François sur l'omission d'une réaction légalement obligatoire », a-t-il insisté. Le documentaire précédent de Thomas Sekielski, intitulé « Seulement ne le dit à personne », sorti il y a un an, a été visionné près de 23,5 millions de fois sur YouTube. À l'époque, il a provoqué un choc et une série de réactions au plus haut de la hiérarchie ecclésiastique et du pouvoir, mais depuis la question a quasiment disparu de l'espace public. Les deux films posent la question de la responsabilité de la hiérarchie catholique, sans pourtant creuser celle de l'absence de réaction pendant son long pontificat de Saint-Jean-Paul II, toujours vénéré en Pologne. Cependant, Thomas Sekielski a d'ores et déjà annoncé un prochain documentaire sur le rôle de J.P.I.I. dans la dissimulation de crimes perpétrés par des prêtres. Une série de manifestations, messes, concerts diffusés sur Internet, à la radio et à la télévision, sont prévus pour célébrer la mémoire toujours vivante de Saint-Jean-Paul II, née le 18 mai 1920 à Wadowice, dans le sud de la Pologne. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.